Pour attendre de me délecter du niveau de ces joueurs, bien entendu, le vainqueur de ce tournoi 2X se verra. Le X-Mania Europe 3, qui a lieu dans deux semaines à la salle de Arcadia de Toulouse, complètement défrayé. Voilà mesdames et messieurs, Walmart contre Razer, la finale winner-wraquette de 2X ! Le vainqueur du Sunfest de l'année dernière, Razer, face à celui qui est parti au tournoi des Légendes, probablement l'un des meilleurs joueurs français, il ne l'a toujours pas perdu, Walmart et son Delsim. Un match très 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 chaud et tendu, et le premier Yoga Fire qui empêche le Dashlow de Razer de s'installer. Vous avez le gros point dans les sauts verticaux, et le Hedbot cassé directement par cet petit pied, et Razer qui est directement coincé par le jeu de Walmart. Le Gafire au Gafire, Sten la kick quand le Hedbot brouille, la distance parfaite, il est en train de lui attend, misère perfecte, le soir arrière, medium kick pour se replier, dès que Razer a trouvé la bonne ouverture. Et Razer qui n'a toujours pas sa super, la super qui peut changer, il y a Hedbot là-dedans, le bas moyen pour l'action au gros pied, et le décalage super qui a passé dans la garde, quel mixeur est ce qu'il va lui faire ? Hedbot dans le Gafire, 2MK, 2MP, avec le barmier, le kick de Walmart, tranquille ! Vous avez vu le retournement de situation qui a été brutal, et que Walmart a su quand même contenir, ouais, direct, dès qu'il y a Hedbot, il y a Sten gros pied, là le Hedbot est raté, il rentre dans un Gafire, et Walmart est en train de dominer pour le moment avec son Dalsim, avait vécu une force incroyable, mais c'est incroyable, la domination de Honor on Punch, il a mis au moins fort dans les dents, avec le gros point qui ne rattrapera pas, et le Sten gros point qui a cassé le start-up du Tacheto, de Honor on Punch encore, le Tachoper, il s'est remis dans le coin, et là c'est très très dangereux pour Walmart qui doit absolument sortir, il a encore la super, il va l'utiliser, voilà ! 1-7-1-0 pour Walmart ! Ah il ne l'a pas eu son stand-fest l'année dernière, il le veut cette année, voilà ! Walmart, qui fait preuve, par contre ça l'ouverture bas, medium kick, c'est immédiatement Dashlow dans les dents, la mise au coin qui est importante, un très beau reverse leadbutt, avec le 7 jump parfaitement, pour décaler la chope, et, et, déchopper au bout du deuxième hit, par Walmart, qui lui a fait preuve d'une défense pour le moment très bonne, et, 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 sur Dashopper, elle qui va lui rendre son perfect, il est toujours dans les faces, la super en greppe, mix-up derrière, oh 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 ! Le perfect rendu par Razer ! Le champion du Tachester, qui n'a absolument pas l'intention de se laisser avoir, qui veut trouver le corps à corps, et parce que cette distance-là, il va subir pendant longtemps, avant de pouvoir se rapprocher, et obligé d'utiliser des headbutts pour charger la barre de super, mais à chaque fois, il se fait punir, une fois là, super est là, c'est un peu plus massif, voilà, son gros pied pour passer au tour, Turner & Punch, il rattrape bien, encore une fois, la gestion des charges, trois pieds, qui sont vraiment très très bonnes, et Razer qui trouve l'ouverture de garde, avec 2MK à Dashlow, son gros pied, là, il est dans le shop, du mix-up de corner, oh la 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 la, cross-down de la 2MK, 2MK, il a mis 2 lots d'affilée, 1-7 partout, 1-7 partout, dans cette finale winner, du Stunfest 2013, et la balle de match, tout va le jouer aussi, alors vous voyez, Walmart qui ouvre encore, minimum kick, théoriquement, ça casse tous les dash, mais Razer qui choisit d'ouvrir avec un dash hopper, plutôt que d'ouvrir avec Dashlow, le gars Fire qui a cassé le dash hopper, encore une fois, c'est avec les turnaround punch, qu'il a réussi à créer le beau jeu, ici je pense, headbutt cassé par encore gros points, laissez rigueur et Fire, voilà, double touche ici, il a super, à une telle distance, et la barre de vie qui fonce, avec turn on the punch d'Ashlow, turn on punch, cette pression, une fois le coin touché, et ce match up, pour le moment, balle de match pour Razer, Walmart n'a juste à appliquer son jeu, mais vous avez vu à quel point c'est difficile, d'être ultra solide, avec Dalsim de Doriel, et c'est passé comme ça, comme ça, toutes les doubles touches, vous mettent finalement, vous cassent ce jeu, il vous casse ce rythme là, très beau saut arrière ici, préventif, pour mettre à distance, des petits dashlots, avec encore le stand là, qui quand il est de butt, le stand gros point ici, où elle marque est bon, attention à cette série d'attaques, voilà, elle la repousse, on se calme, on se calme, oh 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 oh, du calme, les deux persos qui ont des shops multi, dévastatrices, qu'il faut absolument éviter, et balle de match de deux côtés, et c'est Razer qui ouvre la marque, avec son saut gros point, voilà, ça mix enfin, les sauts pour anticiper, les jump in, de Razer, et Razer qui se met à bonne distance, même temps d'un hand punch cassé, par SoYoga Fire, ici il va le remettre très loin du coin, oui la bonne distance, la bonne distance pour Trappé, ici Wallmar, à très bonne distance, toujours pas la super, Razer qui prend SoYoga Fire, avec le saut gros point qui touche, est-ce qu'il va faire dashlots, non toujours pas, stand la kick, encore une fois en entière, avec l'arrière petit point, c'est parfait, oui, Wallmar, qui remporte cette finale winner, et ben, on pouvait accuser le mental de Wallmar, là il a été solide, jusqu'au bout, les boules qui s, et la concentration, ont fait leur effet, Wallmar,